Salut amis cinéphages, aujourd'hui je vous parle d'After Earth sans spoiler. Un film de M. Night Shyamalan, le réalisateur de... De très bons trucs, comme par exemple J'ai une fille de l'eau, Le village ou Sixième sens. Mais aussi de bouse comme Phénomène ou Cygne. Et aussi de bouse comme Phénomène ou Cygne. Et le dernier maître de l'air ? Non. Ce film raconte l'histoire d'un mec et son fils qui se sont crachés dans le futur, sur la Terre, où toute la nature a évolué pour tuer l'homme. Pourquoi ? Quoi quoi ? Pourquoi ils se sont crachés ? Non, pourquoi la nature a évolué pour détruire l'homme ? Euh, ben en fait je crois qu'ils le disent pas dans le film. On sait pas. Ok, première incohérence, je note. Bon après il y a des idées sympas comme les créatures qui sentent la peur des humains pour les traquer et les tuer. Et ça c'est en quoi la peur ? Ou le super bâton qui se replie pour prendre différentes formes. Sauf qu'à un moment le gamin, il a plus le bâton. Alors je sais pas, j'ai dû cligner des yeux une seconde parce que je sais pas, j'ai pas vu quand il a paumé. Bah on n'a qu'en retourné le voir, viens. Non c'est bon, c'est bon, le mode acteur studio de Jaden Smith, ça va une fois, mais pas de... Et pour le reste de l'histoire ? Bah Will Smith il est blessé, alors son fils il doit aller chercher des secours. Et c'est tout, voilà. Revirement de situation ? Non. Moment de suspense intenable ? Non plus. Mais alors ? C'est de la merde ! After Earth mérite un 8 sur 20. Parce qu'en argumentant un peu, je pense que le film peut se défendre. Mais il est bourré de plein de petites idées qui sont totalement sous-exploitées. C'est le futur, c'est le futur de la Terre. Donc on devrait voir la nature qui reprend son cours par-dessus, quoi. Des décors incroyables, des ruines et tout ça. Où sont les ruines ? Où sont les décors de ouf ? Bah ils sont dans ce jeu, tu viens, on y retourne, il est trop bien. Mais carrément ! Économisez une place de ciné et achetez la Stoffes. C'est pas tout à fait le même prix, mais ça passe. Bon allez, on se retrouve à la prochaine séance. Tu plus plus ! Et ça c'est en quoi on a peur.